Hey le bambing ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 23ème journée. 10 matchs analysés ensemble, aucun reporté pour l'instant à cause du Covid. On commencera par Marseille contre Angers, on continuera avec Saint-Etienne-Montpellier et Monaco-Lyon. Ce sera donc le samedi 5 février et enfin le dimanche 6 février. Lorient contre Lens, Nice contre Clermont, Strasbourg contre Nantes, Reims-Bordeaux, 3 Metz, Rennes-Brest et enfin le choc Lille-Paris-Saint-Germain. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux codes safe et une code fun. Fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais également j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les codes proposés y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes SAFE et également les codes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les codes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Paris Saint-Germain avec 53 points, 11 points d'avance sur Nice qui est second, 3ème Marseille avec 40 points, 4ème Strasbourg avec 35, 5ème Rennes avec 34, 6ème Montpellier avec le même nombre de points et Lyon avec la victoire contre Marseille en match en retard. Et également avec 34 points, ils occupent la 7ème place dorénavant et 8ème Monaco avec 33 points. En fin de classement, 16ème 3 avec 20 points, 17ème Bordeaux avec 20, 18ème Metz avec 19, 19ème Lorient avec 17 et enfin dernier Saint-Etienne, 20ème avec 15 points. On attaque avec la première rencontre, Marseille contre Angers. Marseille ne s'en sort plus quand ils jouent à domicile. Sur les 6 dernières rencontres, ils n'ont gagné qu'à une seule reprise. Ça commence à faire beaucoup, il y a sans doute le syndrome Vélodrome. Si l'on prend toutes leurs rencontres, toutes compétitions confondues chez eux, c'est 6 victoires, 8 matchs nuls et 2 défaites. Donc c'est vraiment médiocre. Heureusement, à l'extérieur c'est beaucoup mieux, même s'ils ont perdu leur match en retard contre Lyon 2 buts à 1 en milieu de semaine. A l'extérieur, ils restaient sur 5 clean sheets consécutifs, donc avant cette défaite chez les Lyonais. On notera tout de même que quand ils reçoivent, ils ne marquent pas beaucoup. Ils marquent un but et pas beaucoup plus. Et quand ils reçoivent une équipe assez dangereuse comme Angers en déplacement, ça peut être très compliqué. Les Angevins ont un bilan ultra intéressant quand ils se déplacent. 2 victoires, 7 matchs nuls et seulement 2 défaites. Une au Parc des Princes et une à Montpellier, 4 buts à 1. Ils ont eu pas mal de départs ces derniers temps, avec Bernardoni, leur gardien titulaire, qui est parti. Également, 2 autres joueurs sont partis sous d'autres cieux, Thioube et Fulgini. En tout cas, ils récupèrent quelques joueurs pour cette rencontre. Bouffale en tête. Est-ce que c'est le meilleur moment pour aller jouer à Marseille ? Je le pense. Et je vois sur ce match-là un match nul, un but partout. Et je vois le moins de 2,5 buts en cote sécurisée sur le match, une cote à 1,85. On enchaîne avec Saint-Etienne dernier, qui reçoit Montpellier, qui est en première partie tableau à la 6e place. Les Stéphanois avaient gagné à Angers, enfin brisé une série de 7 défaites consécutives en championnat. Mais ce n'a pas duré longtemps. Ils se sont de suite écroulés en Coupe de France, se faisant éliminés par Bergerac, un club de National 2. Duprat a encore du pain sur la planche. Certes, il y a eu des recrues. On va voir ce que cela va donner. Mais elles ne seront peut-être pas encore au top physiquement. Donc, pour l'instant, il va être obligé de faire avec les anciens, comme Bouanga et également Kazri, qui sera sans doute très important après son retour de la Cannes. On notera tout de même qu'ils sont sur 4 défaites consécutives. Chez eux, ils reçoivent Montpellier, qui est actuellement assez irrégulier, qui a réussi des belles performances, comme la victoire contre Monaco lors de la dernière journée, mais qui s'était juste avant incliné contre 3. Donc, ils alternent vraiment le bon et le moins bon. Ils avaient une très belle période de 6 victoires consécutives entre le 1er décembre et le 2 janvier. Mais malheureusement, depuis, c'est beaucoup moins bien. Même si, comme je vous l'ai dit, ils ont tout de même battu Monaco. Ils ne pourront malheureusement pas compter sur Mavididi lors du prochain déplacement. Mais sur cette rencontre, je vois Montpellier s'imposer 2 buts à 1 à Saint-Étienne. Car Montpellier, sur les 5 derniers déplacements en championnat, s'est tout de même imposé 3 fois, dont une fois à Nice. Et je verrai également la double chance N2 avec une cote à 1,51. On poursuit avec un des chocs de cette journée, Monaco 8e qui reçoit Lyon 7e. Les monégasques soufflent le chaud et le froid malgré le changement dans les traîneurs Clément qui a remplacé Novak. Ils viennent de s'incliner un peu à la surprise générale à Montpellier qui avait quand même pas mal d'absence sur cette rencontre. Mais Monaco n'est pas ultra régulier, même s'ils restaient sur une belle période de 4 victoires et de 1 match nul entre le 19 décembre et le 16 janvier. Espérons qu'ils seront dans un meilleur état d'esprit contre les Lyonnais car s'ils ne gagnent pas cette rencontre, ils risquent d'être décrochés définitivement pour l'obtention d'une place pour la Ligue des Champions. Ils auront sans doute Badiachil, Boadou, Fabregas et Silibé d'absents voire incertains pour cette rencontre. Du côté lyonnais, la victoire contre Marseille leur a fait du bien. Ils sont sur 3 victoires consécutives. Leur entraîneur Peter Boz était vraiment sur la sellette. Il a réussi à rassembler ses troupes. Il est resté tout de même sur 6 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Surtout quand on sait qu'il manquait énormément de joueurs. Paqueta, Assuar, Toko et Kambi partient à la Cannes et Guimaraeche qui a été transféré à Newcastle. En tout cas, les joueurs présents ont eu du temps de jeu et peut-être ont retrouvé la confiance comme Shakiri, auteur de l'égalisation. En tout cas, pour les statistiques, on notera que Monaco n'a perdu que 2 fois à domicile cette saison. C'était en tour préliminaire dans la Ligue des Champions et également en championnat, mais c'était lors de la 5e journée contre Marseille. Et que Lyon reste sur 4 matchs sans défaite, en déplacement 2 victoires et 2 matchs nuls. Mon pronostic sera donc un match nul entre ces deux équipes qui ont du mal à se départager. Une double chance N2 avec une cote à 1,85. On continue avec Lorient 19e qui reçoit Lens 9e. Les Lorientés n'arrivent toujours pas à gagner. Ils ne savent plus ce que ça veut dire. La dernière victoire de Lorient remonte à très très loin. C'était lors de la 7e journée, c'était contre les Niçois. Depuis, ils ont enchaîné 16 matchs sans victoire. C'est assez impressionnant. Avec 5 matchs nuls et 11 défaites. Le seul point positif pour cette formation est les deux matchs nuls obtenus lors de la 19e et 21e journée à domicile contre le Paris Saint-Germain et contre Angers. Cela fait deux matchs consécutifs qu'ils ne perdent pas chez eux. Du côté de Lens-Soie, ils viennent de chuter deux fois consécutivement en Coupe de France et en championnat contre Marseille et Monaco. Sont-ils en train de payer le bon début de saison où ils avaient tutoyé une fois de plus comme la saison dernière les sommets ? En tout cas, leurs deux prochains matchs contre Lorient et Bordeaux, deux mal classés, devraient peut-être leur permettre de recoller aux places européennes. Mon pronostic sera donc une victoire de lance 2 buts à 1 à Lorient et le droit au no-bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,57. On continue avec les Niçois contre les Clermontois. Les Niçois second continuent à caracoler en tête. Ils viennent même d'éliminer le Paris Saint-Germain en Coupe de France au pénalty. Cela porte leur série à 7 matchs sans défaite consécutifs. Et avant ce match nul contre le Paris Saint-Germain, car on considère ça quand même match nul, ils restaient sur 6 victoires consécutives. Attention tout de même à leur match à domicile, ils restent en effet sur 2 victoires consécutives contre Lens et contre Nantes. Mais avant, ils avaient perdu 3 fois consécutivement, dont une fois contre Metz, une fois contre Montpellier et une fois contre Strasbourg. Surtout que l'équipe qui se présente est Clermont, ils perdent beaucoup moins actuellement. Ils ont réussi à stopper leur chute vers le fin fond du classement avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 5 dernières rencontres en championnat. Ils viennent même de battre Rennes lors de la 22ème journée. On notera qu'à l'extérieur, ils ont pour l'instant 2 victoires et 2 matchs nuls. Mais sur cette rencontre, je vois Nice s'imposer 2 buts à 0 et je vois les Niçois marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,68. La rencontre suivante est Strasbourg 4ème contre Nantes 10ème. On ne s'avancera pas trop à dire que Strasbourg est actuellement un peu l'équipe surprise de ce début de saison. Obtenir la 4ème place au nez et à la barbe de Lille, Monaco et Lyon, c'est très impressionnant. Surtout que c'est la première saison de Julien Stéphan depuis son départ de Rennes. Il a réussi à obtenir un jeu attrayant et offensif. Il reste néanmoins sur une défaite 4 buts à 3 à Bordeaux. Mais on notera qu'à domicile, ils font partie des meilleures attaques d'Europe. Et ce n'est pas rien. Ils jouent contre les Nantais qui sont actuellement sur une bonne phase. Une seule défaite sur les 9 derniers matchs. Ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et ils recevront une Ligue 2. Ils ont toute leur chance pour aller carrément en demi-finale. On notera qu'ils sont sur une bonne période également à l'extérieur. Où ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers déplacements. Mais je vois tout de même le Racing s'imposer 2 buts à 1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre. Une cote à 2. On continue avec Reims qui reçoit Bordeaux. Le 14ème qui reçoit le 17ème. Deux équipes assez en difficulté. Les Rémois ont fait tout de même beaucoup de matchs nuls depuis le début de la saison. Et les Bordelais ont déjà perdu à 10 reprises. Mais semblent peut-être se redresser comme l'explique leur victoire contre Strasbourg. 4 buts à 3. Une victoire plein de caractère. Leur entraîneur Petkovic est encore sauvé des eaux. Mais est-ce que ça va continuer ? En tout cas, ils auront toutes les cartes en main en se déplaçant à Reims. Qui reste sur 4 matchs sans victoire en championnat. Et qui reste même sur 3 matchs consécutifs sans avoir marqué de but contre Clermont, Metz et à Paris. Où ils ont pris un 4 buts à 0. Leur élimination en Coupe de France contre Bastia, une équipe de Ligue 2, n'a rien arrangé. On notera qu'ils ont déjà perdu à 4 reprises à la maison. Et ils reçoivent donc Bordeaux. Qui vient de stopper une série de 4 défaites consécutives en championnat. En battant Strasbourg. Et qui vont sans doute compter sur toute leur recrue. Même si certaines ne seront peut-être pas au top. En tout cas, pour cette rencontre, je vois tout de même les Rémois s'imposer 1 but à 0. Et peut-être sauver ce qui peut encore l'être avec une double chance 1N. Une cote à 1,35. On poursuit avec 3 16e qui reçoit Metz 18e. Un match à 6 points pour 2 équipes qui font de la résistance. Qui essayent de grappiller des points par-ci et par-là. Comme l'explique la victoire de Troyes à Montpellier il y a peu de temps lors de la 20e journée. Ou le point arraché contre Brest lors de la 19e journée. Du côté Messins également, on arrive à accrocher des points en déplacement. Comme on l'a fait à Lyon, un but partout. Comme on a réussi à s'imposer à Reims, un but à 0. Mais aussi la victoire à Nice lors de la 15e journée, un but à 0 également. Dommage d'ailleurs pour l'équipe de Moselle qui perd beaucoup à domicile. Qui reste sur 2 défaites consécutives contre Strasbourg et Nice lors de la 20e et 22e journée. Et je donnerai un avantage au Messins sur ce match-là. Une victoire 1 but à 0 et la double chance N2 avec une cote à 1,83. On continue avec Rennes 5e qui joue contre Brest 13e. Seulement 6 points séparent ces deux formations. Les Brestois sont vraiment bien remontés avec leur série de 6 victoires consécutives. Où ils avaient réussi à s'imposer entre autres à Bordeaux et à Marseille. Alors que les Rennes marquent le pas. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Toutes compétitions confondues. On s'était habitués à les voir gagner quasiment contre tout le monde. Contre Lyon 4 buts 1 lors de la 13e journée. Et surtout contre le Paris Saint-Germain lors de la 9e journée. Deux buts à 0. On notera que les Rennes restent sur deux victoires consécutives à domicile. Alors que les Brestois après deux défaites contre Nice et contre le Paris Saint-Germain. viennent de battre Lille. Deux buts à 0. Un beau sursaut. Mais je les vois malheureusement s'incliner deux buts à 1 à Rennes. Je vois les Rennes reprendre leur marche en avant. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,70. Et on finit cette vidéo avec la seconde grosse affiche. Les Lillois 11e qui reçoit les Parisiens 1er. Les Lillois sont déçus. Ils viennent de perdre à Brest. Et d'être éliminés de la Coupe de France par les Lençois. Leur ennemi juré. Cela fait quand même tâche. Car ils avaient réussi à redresser la barre. Se qualifiant pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Avec des victoires de prestige à Wolfsbourg et à Séville entre autres. Et ils avaient réussi en championnat. A enchaîner les bonnes performances en déplacement à Rennes. A Bordeaux. Ou à Marseille. Avec le match nul à 10 contre 11. Mais le point positif est que les Lillois n'ont pas peur du Paris Saint-Germain. Ils avaient réussi à remporter le Trophée des Champions le 1er août. Contre ce même adversaire. Même s'ils avaient perdu lors du premier match de championnat à Paris. 2 buts à 1. Mais le match avait été assez tendu. Et le scénario avait été assez rocambolesque. En tout cas ils veulent une revanche. Et les Parisiens vont se présenter avec une équipe. Qui sera proche de celle qui vont aligner contre le Real de Madrid. En Ligue des Champions mi-février. Mais dans quel état seront toutes les stars ? Messi en tête. Avec également le retour de tous les Sud-Américains. Qui étaient partis pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On attendra bien entendu le retour de Neymar. Qui a repris l'entraînement. Qui sera peut-être court bien entendu pour ce match contre Lille. Mais qui fera tout pour être pris contre le Real. Je pense que pour cette rencontre. Les meilleures équipes seront alignées. Et je vois un 1 but partout entre les deux formations. Les Parisiens ont toujours du mal. Actuellement contre les équipes du haut de tableau. Et contre les gros effectifs. Et je vois la double chance 1N. Avec une cote à 1,95. Voilà on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à nous rejoindre. En dessous de la vidéo en description. Vous avez le lien Telegram. Vous avez le lien BetWinner. Le site de Paris Sportif. Et également le lien du site d'actualité sportive. Passion sportive. Et également abonnez-vous. Tchuribambing.